Aujourd'hui, je vous démontre comment charger un sac à dos de randonnée. Parce qu'un sac mal chargé, ça peut rendre votre rando désagréable. Si on met trop de poids dans le haut, on va perdre l'équilibre. Si on met trop de poids dans le bas, on aura tendance à être tiré vers l'arrière. On va donc placer les articles lourds au centre du sac pour respecter son centre de gravité et obtenir un meilleur équilibre. Le littrage du sac va varier selon le type de rando qu'on va effectuer. On choisit un sac de 18-20 litres pour une sortie d'un jour en été, alors qu'en hiver, on pourrait aller jusqu'à 35 litres. Si vous prévoyez une sortie d'un week-end, on passera à 50 litres, alors qu'un trek de longue durée demandera un 70 litres, parfois plus. Il faut toujours se rappeler de positionner les articles lourds au centre près du dos. Grosso modo, 80 % du poids se retrouvera sur les hanches. On commence toujours par faire l'inventaire de notre matériel. On élimine dès le départ le superfait. On travaille toujours avec le principe de trois zones intérieures. La première au fond, c'est l'endroit le plus approprié pour glisser le sac de couchage, votre oreiller, tout ce qui est mou et léger. On peut réduire leur volume au besoin avec un sac de compression. Deuxième zone, c'est le temps de mettre les articles le plus lourds. L'eau, les cartouches de combustible, la bouffe, la tente. Attention, placez toujours la bouffe au-dessus du combustible pour éviter un désastre. Zone 3, c'est la place pour les articles légers et encombrants comme les gamelles. On peut utiliser des contenants pour les articles fragiles. On se garde les indispensables sur le dessus du sac et l'extérieur comme un imperméable, les bâtons, bouteilles d'eau. Utilisez les sangles pour maintenir le tout en place. Top Rando. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada